et bien bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour nos aventures sur satisfactory alors j'ai préparé pour le jalon vous voyez que j'ai aussi une préparation de foreuse v2 donc le jalon on va s'en occuper tout de suite allez c'est parti j'espère qu'on aura le temps dans 10 minutes on pourra en faire une donc le joueur est amélioré on a des slots en plus oui tais-toi donc maintenant on peut fabriquer une nouvelle arme ceci il en faut deux comme ça il faut 5 cadres modulaires j'ai dit j'ai des plaques renforcées sur moi il me faut combien ça c'est des filles électriques et deux comme ça et ça je le fabrique ici il me faut du fil électrique ok il faut et ok je vais aller chercher du fil auparavant là j'ai perdu le sens auparavant je vais vous montrer ce que j'ai fait comme vous pouvez le constater il ya une passerelle pour monter ici la plateforme là était agrandie on va aller se promener par là j'ai avancé un petit peu dans la base voire un petit peu trop sans l'enregistrer ici il ya une foreuse v2 voyez qui débite énormément comme vous pouvez constater il ya une partie qui part ici ici un convoyeur au dessus de mon conteneur à ciment qui n'est pas encore accordé mais qui monte et comme vous pouvez le constater j'ai trois convoyeurs qui montent ici j'envoie du charbon donc charbon plus minerai de fer donne de l'acier c'est ça j'étais en train de voir un peu comment j'allais faire et j'ai créé sans enregistrer donc je fabrique ici des lingots d'acier donc ça me sort de lingots d'acier à chaque fois ça mon jour sort donc 30 par minutes et comme vous pouvez constater des fois il ya des manques puisque en bas ce qui fait les vices donc je vais certainement changer donc pour l'instant j'ai mis des stockers donc il ya pas mal de lingots d'acier ça a tourné un petit peu pendant que je pas pendant que je faisais ça là et oui j'ai encore fait du béton du béton du béton du béton pour faire tout ça donc le béton arrive ici ça va pour être pour faire des fondations renforcées en béton et j'ai préparé ici j'ai rejoint l'autre base donc normalement bas comme le truc a décollé c'est que je ne l'ai pas bloqué et et je prépare aussi pour aller chercher du cuivre voyez donc cuivre fils de cuivre plus plus comment acier ou tige tube je sais plus égale des stator donc des stator pour faire quoi avec les rotors des moteurs parce que j'ai oublié de vous montrer je suis plus je voulais montrer on va y aller pour débloquer les deux paliers suivants avec l'ascenseur orbital il me demande beaucoup de choses que je n'ai pas et qui est hors de question que je fabrique à la main parce que ça va être loin donc hop on y va aller petit effort voilà il me demande 150 moteurs et 500 cadres modulaires ah oui c'est ça qu'on fabrique les ah bah c'est pas traduit ça en caser d'industriel brin bon bah si tu veux vous savez que mon anglais est très bon donc là on va commencer à fabriquer les cadres modulaires donc il me faut une assembleuse qui va assembler ça doit être ça plus tige et le tige il doit être ici qui est en attente voilà à savoir que celle ci est sur une seule ligne de production donc ce que je ferai cette fois ci je le ferai certainement en enregistrement je vais passer cette foreuse en v2 ce qui me donne pour l'instant actuellement 60 minerais par seconde m'en donnera 120 je redirigerai une partie de ces minerais ici et ici une autre partie des minerais de cette foreuse là continuera à aller ici et celle ci comme ça elle pourra y aller en 120 minutes c'est un marqué quand je suis monté un générateur à charbon je produis donc 200 mégawatts et pour tout ça pour que le charbon arrive bah oui et j'ai transformé tout mon convoyeur normalement si j'arrive à le voir en v2 donc jusqu'à là jusqu'à la foreuse parce que la foreuse en fait était une foreuse v1 ou mk1 comme vous préférez mais sur du charbon pur donc je sortais déjà 120 par minute c'est à dire que mon convoyeur n'envoyait que 60 donc là voyez normalement en termes de charbon je devrais pas avoir de problème et je me suis rendu compte d'une chose voyez là ça attend là ça attend il continue à avancer parce que celui d'en haut au niveau de l'acide demande beaucoup 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 de charbon et j'ai commencé à réfléchir comment optimiser ma base et bien déjà je peux faire comme ça c'est qu'à la chartie de chaque chaque constructeur m un stocker comme ça si vous voyez on voit là les vis vous pouvez le constater maintenant ça arrive et c'est blindé quoi c'est comme c'est des plaques qu'il attend les plaques ça va pas assez vite donc si je mettais un stocker juste à la sortie ici il pourrait se remplir et je pourrais en sortie du stocker m ceci là un splitter je trouve un convoyeur qui sépare pour alimenter d'autres choses voyez par exemple ici voilà toujours aller toujours à 500 des vies j'en ai largement assez le temps qu'ils fassent le retour je dois remonter ah non pas tout à fait ah bah c'est parce qu'il manque des tiges voilà il faut que ça passe à il manque des tiges donc je pourrais prendre les tiges d'à côté ou alors mettre un éclat de charge ici parce que en lingots c'est bon on pourrait mettre un éclat de charge ici on créer plus de stator ouais bon sûr donc on va déjà créer les cadres modulaires donc on va mettre une assembleuse est ce que j'ai le droit de mettre encore des fondations non il veut plus à cause de l'ascenseur orbitale ok de toute façon mais aïe je suis tombé et là je peux même pas mettre une une fondation une petite suite la si aussi veut bien pour moi grimper c'est mieux voilà donc je vais essayer de mettre une assembleuse ici mais est-ce que j'ai tout ce qu'il faut pour faire alors il me manque cadre modulaire et stator alors oui j'ai récupéré ça que j'avais fabriqué un petit peu pour le test et là nous j'ai dit cadre modulaire j'aurais dû prendre le camion est ce que j'ai du matos dans le camion pour travailler cadres modulaires neuf donc on va aller faire les neuf ça va pouvoir faire ce qu'il m'en faut quand même 500 pour l'ascenseur orbitale ce qui est quand même énorme les clats de charge je pourrais en faire un pour les plaques mais j'aimerais bien pour l'instant ne pas les utiliser parce que j'essaierais bien les utiliser ce monde quand j'en ai vraiment besoin parce que la l'heure actuelle ça tourne il suffit de de prendre les tiges qui sont ici et de les envoyer dedans quoi les tiges qui sont ici les tiges qui sont à côté quoi qui sont là stocker ici allez petite assembleuse ici donc là pour faire des cadres modulaires ouais ouais donc après les cadres modulaires je crois qu'il faut la façonneuse donc au jalon suivant je spoil un peu excusez moi donc il faut envoyer les cadres modulaires pour faire des quatre renforcés je crois tout dans le genre si j'ai bien appris mes leçons sur le wiki donc on va essayer de voilà ouais ouais d'accord c'est comme c'est énorme ça ne tient pas donc le convoyeur là je vais pas pouvoir le faire aller ici ce serait alambiqué de le faire tourner comme ça j'avais pas testé avant c'est lui qui va falloir que je mène mais vraiment ailleurs ce cas c'est bien les plaques renforcées qu'on a ici ouais ouais comment je vais faire ça et ben je vais la mettre comme ça tant pis je vais la mettre comme ça faudra vraiment que je refasse ma base plus tard c'est ou non là je suis aligné tant pis là ça va faire tourner un petit peu le le convoyeur ici parce que là je vais je vais quand même regarder c'est où qu'il me manquerait des tiges c'est ici ça va pas être évident d'envoyer les tiges ici mais bon ok point de vue électrique je vais y mettre un poteau à côté donc là on va lui dire qu'elle fait des cadres modulaires donc c'est bien plaques renforcées et je vais quand même les séparer au cas où fallait les séparer je vais en mettre un sans l'utiliser on sait jamais je l'ai mis assez loin volontairement et on va y aller comme ça ça fait un petit peu sagouin là quand même trop coûteux qu'est ce qui manquerait des plaques à ça des plaques que j'en ai en stock pour ce genre de petits problèmes ça les stocks là j'utilise pas que voilà tac tac je vais prendre ça j'ai pas comme regarder comment il m'en fallait par minute savoir s'il fallait que je mette des convoyeurs v2 là c'est pareil il va falloir que je mette des passerelles pour passer au dessus de ça ce que y est hop on me prend les pieds dedans il lui en faut combien lui 12 par minute ah ouais il va falloir faire des autres assembleurs de il n'y aura jamais assez jamais parce que là ça crée ça en crée 15 par minute bon parce que je vais faire je vais déjà passer ces convoyeurs là en v2 quand même celui ci pareil de toute façon j'ai de la plaque renforcée celui ci pareil ça mange pas de puis celui ci voilà au moins là voilà ça crée des canes modulaires ah oui donc ça utilise combien de plaques renforcées 3 et les tiges ça rentre un mais la machine ne va pas suivre à force à c'est mon conteneur qui va se vider donc voilà ça me crée des canes modulaires à part consacra ça ça ne va pas vite du tout 15 secondes à ballard on va tester éclats de charge on va tester l'éclat de charge parce que ça ne se construit pas du tout rapidement hop on va prendre des passeraies ça m'évitera de sauter partout et normalement notre petit engin est revenu voilà on va regarder ce qu'on peut faire donc hop pour faire un éclat de charge il me faut ceci et je sais plus on l'écrit si c'est là je crois que oui pour créer 14 espace insuffisant ah bah oui hop une bobine acheté qu'un hop voilà donc on va créer les éclats de charge on va en créer quoi là je vais pas tout créer pour ne pas comme je ne sais pas si les ceci peut servir j'ai de la plaque renforcée ici que j'ai mis de côté pourquoi bon ok je vais les remettre là bas alors les cadres modulaires on va essayer d'accélérer un peu le saut que ça va nous demander beaucoup beaucoup plus de pièces et j'ai pas les machines pour la et les machines de tiges là là je crée quoi normalement ici vous voulez des stator les dans les rotors ouais c'est du rotor donc là les tiges attendent donc je vais vous montrer comment ça fonctionne on en met un voilà et il nous dit qu'on peut augmenter à 150% donc c'est 10 15 mégawatts hop je monte à 150 % donc il faut attendre que la pièce là soit fini pour qu'on puisse voir l'efficacité vous allez voir alors on passe à 10 secondes par contre ça nous demande 18 plaques minutes et 36 tiges minutes et je ne crée pas 18 plaques à la minute pour renforcer moi donc pour l'instant ça sature parce que j'avais du stock je vais justement remettre le stock je vais trier les plaques renforcer j'en ai une centaine je vais remettre donc voilà là on va créer du cad modulaire une centaine il m'en faut 500 donc on va pas se on va mettre un stocker dans l'axe j'espère que j'ai tout ce qu'il faut sur moi qui doit être en organisation stockage et il me faut des tiges de fer je vais les choper ici les tiges de fer on y voir un peu comment se se vide mon à ça va encore ça va encore voilà à ça va se vider quand même au fur et à mesure alors voyons voir si on va on va essayer de mettre un éclat de aussi ici j'en fais 15 par minute il m'en faut 18 je crois donc on va mettre un éclat là là j'en crée 22 par minute au niveau acier de toute façon ça tourne bien donc on va on va en profiter de a par contre vous avez entendu là ça vient de disjoncter ça vient de disjoncter parce que j'ai utilisé plus de 200 mégawatts donc ce que je vais faire je vais retirer l'éclat de charge ici tac je vais aller réarmer les plus proches par là donc il va bien il va falloir que je fasse d'autres d'autres générateurs à charbon mais va falloir que changement foreuse enfin que je mette une v2 après dans le jeu que je vous laisse aller là donc j'ai eu un pic à plus de 200 mégawatts voyez donc à à quand tout démarre en même temps ça j'ai plus assez de puissance ou est ce que j'ai été un des générateurs à charbon en me disant que je attendais j'ai peut-être coupé un générateur à charbon pour diriger plus de charbon pour faire mon acier alors oui j'ai fait des passerelles et je saute par dessus et si j'en ai coupé un ça ne peut être que celui ci ah non voilà bon je pourrais mettre les générateurs bio full bio fioul en marche mais donc on va retirer l'éclat de charge d'ici pareil on va rebaisser à 100% et voilà 28 mégawatts et j'irai enregistrement mettre une foreuse v2 au charbon par contre j'ai des convoyeurs ah oui mais ça va pas j'aurais pu prendre de n'importe quelle est ce que là ça passe à l'en bas qu'est ce qui se passe je comprends pas bon ben on va on va démarrer les générateurs au bio fioul pour pouvoir redémarrer pour pouvoir finir la vidéo pourquoi je suis le tour port là bon qu'est ce qui se passe ouais c'est l'assembleuse qui consomme beaucoup donc on va mettre 20 mégawatts supplémentaires ça passe ah ouais c'est pour le démarrage voyez en fait voyez les pics de consommation ça va être ça dépend des des comment comme je produis des fois les machines elles attendent des plaques donc là ça se trouve maintenant si je le coupe ça doit ça va fonctionner voyez je vais avoir des pics à 170 mégawatts mais au démarrage il a un gros pic parce que toutes les machines démarrent en même temps donc j'ai quand même comme je vous dis j'ai quand même conservé mon bio fioul et je ne vais pas mettre des clats de charge pour l'instant j'irai modifier ma ma foreuse sauf que je n'ai que des tapis v2 qui transporte ah bah attendez on va rendre ça qui ne transporte que 120 unités par minute donc il faudrait que je double mes convoyeurs il faudrait que j'irai une foreuse à 240 il faudrait que je double mes convoyeurs à moins que nous avons la logistique V3 qui peut prendre 270 unités à la minute donc là il nous faut 50 moteurs 25 cadres donc c'est ce jalon là qu'on va certainement choisir à moins que celui-ci est facile à débloquer celui-ci est facile à débloquer on va le débloquer on peut le débloquer en plus on a tout ce qu'il faut il faut juste que j'ai chargé des stators des stators non si c'est ça non des rotors je confonds toujours rotors et stators et des plaques renforcées j'en ai plus si elles sont là hop on va retrier tout ça et donc là il me refaut des rotors donc on va aller les chercher on va se débloquer ça et on ira construire une petite alors il va falloir revenir changer tous les convoyeurs c'est très long hop je reprends les 63 qui traînent là comme ça on va voir les les convoyeurs de niveau 3 ce qui va pouvoir me permettre d'optimiser un peu ma base que là elle n'est pas franchement elle n'est pas optimisée du tout franchement et ça revient dans 5 minutes la vidéo normalement doit se finir dans à peine 4 minutes alors on va regarder une chose je suis en V1 ici c'est ça je fais donc 60 donc il n'y a pas de soucis si je mets une V2 ça passe je n'ai pas de fer pur ici c'est que du fer normal donc je ne vais avoir que 60 donc mes convoyeurs V2 suffisent là pareil vous voyez je fais 120 par minute et mon convoyeur V2 donc qui est là fait normalement logistique convoyeur V2 120 unités minute donc il n'y a pas de soucis donc ensuite ensuite là on va voir un peu comment ça alors est-ce que les tiges voyons voir un peu les tiges ouais elles se vident les tiges les tiges se vident mais ça va ça va me permettre de produire vous voyez ça va me permettre que la machine n'attende pas je me demande si je ne construirais pas plutôt dans le coin ici un générateur même si je ne m'en sers pas juste pour pouvoir redémarrer au cas où générateur on s'en fout qu'il soit y alimenté ou pas c'est juste pour voir voilà et comme ça je vois ma consommation quand je suis à côté il y a des pics ici donc là on va pouvoir la repousser je pense on va passer à 28 mégawatts et normalement ça devrait aller on va voir si ça disjoncte voilà 28 mégawatts elle m'en produit toutes les 10 secondes elle m'en produit apparemment toutes les 10 secondes et voyez le gros pic est situé ici donc ah mais que je suis bête attendez que je vous montre aussi ça mais vous voulez qu'on produise plus mais on va produire plus pourquoi mettre les éclats de charge dans les alors qu'on peut les mettre là je produis 50 mégawatts allez je produis 68 mégawatts je gagne 18 mégawatts par contre je consomme un peu plus de charbon c'est ça je consomme beaucoup plus de charbon mais j'ai un petit regard d'énergie ouais ça consomme plus de charbon mais ça n'a pas l'air de gêner mon mon acier là-haut je vais aller tout de suite voir si ça gêne l'acier là-haut là c'est pareil il va falloir que je fasse des passerelles pour passer au dessus de ça parce que c'est galère et puis ah bah d'accord je suis grimpé sur le tapis roulant hop peut-être que je devrais mettre des tapis roulants en fait comme ça pour aller plus vite hop alors tac non en termes de charbon je peux encore augmenter mes chaudières j'ai pas de souci de charbon j'ai pas de souci de charbon donc on va aller mettre des éclats de charge dans les trois autres chaudières on va voir un peu si ça a... oula je me suis fait peur ah hop on va en mettre une ici aussi pour gagner un peu de puissance en attendant d'aller changer la foreuse ça consomme un peu plus de charbon mais ouais ça va attendez hop et on augmente ça me fait pas gagner beaucoup 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 mais je vais pouvoir mettre les assembleuses du haut pour pouvoir passer le palier suivant pour pouvoir faire les stator parce que je pense que les stator là-haut je pouvais pas les faire voilà 273 mégawatts pour 115 consommés quand je vais mettre en route le reste ça devrait aller et ben là il me reste des éclats on va ah bah attendez on va booster un peu les plaques aussi hop et on va passer à combien de mégawatts ? 4 et j'en fais les 2 secondes ah 2 et j'en fais toutes les 4 secondes là donc normalement je vais être au petit là alors le temps que ça arrive voilà tac ça arrive le temps que les convoyeurs amènent alors ce que je peux faire aussi je peux l'aider je peux la charger je vois même il y a bien à charger voilà pour optimiser mes plaques voilà les plaques c'est bon et c'était où que j'avais un problème de tige ah bah c'est pas là que j'ai un problème de tige c'est sûr c'était là-bas non c'est pas là-bas si c'est là-bas que j'ai un problème de tige et les tiges elles arrivent de l'autre côté ici donc là on va pouvoir remettre l'exercice de charge et augmenter la cadence tac c'est parti voilà de toute façon je n'ai pas la peine de mettre des convoyeurs qui vont plus vite donc là maintenant je monte à 6 je monte à 7 je monte à U voilà donc là vous voyez maintenant je... ça va je vais produire du stade du... du rotor vous voyez je monte à 6 c'est bon anti-chec'est bon là ça remonte ça remonte ça remonte ça remonte tac donc c'est bon là on est bien là on est bien et on crée du module pour l'instant voilà les cadres modulaires j'en ai déjà 50 ah oui mais c'est des stacks de 50 donc elle est arrêtée là c'est normal donc c'est là que j'avais besoin de tiges j'espère que j'ai pas tout pris pour mettre on a dit organisation dans l'autre sens voilà ensuite un petit 3 petit convoyeur qui transporte 60 unités minutes de toute façon tu manques 6 par minute tu vas me le vider sans aucun problème euh... donc voilà maintenant là-haut il va falloir créer amener du cuivre et créer des... euh... des stator cette fois-ci mais ça on le verra la prochaine fois allez merci de m'avoir suivi ciao bye bye j'ai la prochaine fois il y 4 2 2 3 4 4